Controverse, nouveau numéro, une opposition ou un échange tout simplement entre nos duétistes de la presse, Pierre-Édouard Picor, le directeur du Courrier de Guadeloupe, d'Alexandronis de Caraïbes, Créole News. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Deux thèmes au programme ce soir. Le premier, évidemment, la COP21, ce sommet mondial qui réunit quelques 150 chefs d'État et de gouvernement à Paris. C'est du jamais vu, mais beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'aboutissement de cette conférence à des mesures concrètes. Les USA et la Chine, par exemple, sont-ils véritablement prêts à accepter des mesures contraignantes ? Et la Guadeloupe, me direz-vous ? Eh bien, on va le voir. Comme dans une cinquantaine de pays dans le monde, hier, un rassemblement pour le climat a été organisé par des associations sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Quelques 250 personnes étaient là, mais on ne voit pas les images pour l'instant, mais cela suffit-il à manifester, à symboliser l'intérêt des Guadeloupéens pour ces questions. Les voilà, ces images du rassemblement d'hier sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre qui a réuni quelques 250 personnes. D'Alexandronis, Pierre-Édouard Picot, est-ce que... Alors, ça vous fait rigoler ? Vous me direz pourquoi ? Pas beaucoup de Guadeloupéens dans la foule. Ah, mais ce sont des Guadeloupéens qui étaient là pour... Ah bon ? D'accord. Non, parce que vous déterminez la nationalité des gens sur ces images. C'est la boutade, mais en fait... Alors, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire. Bien sûr. On a vu beaucoup d'Européens, on va dire. Voilà. Voilà. Alors, ça veut dire que les Guadeloupéens vont teint, entre guillemets... Ne se sent pas concernés par ce type de problème et c'est malheureux. Parce que là, Guadeloupe, vraiment, il faut le camp. Du point de vue climatique, bon, vous savez que tout est importé ici. Alors, donc, ça veut dire que les poly-out, les emballages, etc., qu'est-ce qu'on en fait ? On sait bien qu'on a des problèmes sérieux ici avec les déchets. On consomme beaucoup ici au pays de consommation. Donc, évidemment, on a des problèmes sérieux à ce niveau-là. Sans compter le problème des voitures diesel, le problème des transports qui ne sont pas aigris, etc., etc. Je crois que c'est dommage que la Guadeloupe ne soit pas réellement représentée à ce... Il n'est pas son mot à dire dans cette conférence. Je ne sais pas qu'elle n'est pas son mot à dire dans cette conférence, mais elle a son mot à dire. Est-ce qu'ici, Pierre-Borce, quand vous partagez ce point de vue, les Guadeloupéens bon teint, comme le va s'entendre, Danique, ne sont pas intéressés par ces questions ? Moi, je ne regarde pas... La couleur. Non, je ne regarde pas ça. De toute façon, peu importe, même si ce sont des Français de l'Hexagone qui sont ici et qui se mobilisent, ça ne peut que, comment dirais-je, conforter l'idée que, de toute façon, quand on vit dans un espace comme celui de la Guadeloupe, on est conscient quand même qu'il y a gros problèmes. Je vous signale que les côtes, le littoral est de plus en plus effrité. Ça, quand même, les Guadeloupéens le savent bien. On sait aussi qu'il y a le problème du chlordécone, qui est un problème de l'environnement. Il y a aussi le problème, comment dirais-je, des déchets, comme l'a dit tout à l'heure Danique Zandronis, pour lequel il faudra trouver très rapidement une solution. Donc, je veux dire, en tant qu'on le dit... Alors, on a vu que ce sont des associations qui ont voulu et qui ont réussi quand même. C'est une bonne mobilisation. Je ne suis pas contraint. Il ne faut pas dire que... Est-ce que les politiques ont fait le travail en ce sens ? Mais non, mais non. C'est bien que... Ils sont occupés à autre chose en ce moment. Mais non, mais c'est un point majeur. Tout le monde est concerné. Et en dehors d'Ari Durimel, bon, qui fait ce qu'il peut. Et encore, il est dans une liste où il n'a pas tellement de liberté. Sous cette question-là, j'ai regardé les programmes de nos 10 candidats. Je n'ai rien vu de... Vraiment de notable sous cette question. Je crois que c'est une question qui est évacuée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne voit pas de Guadeloupins se mobiliser dans ce genre de situation. Je rappelle quand même qu'à l'époque de Benito Espinal, il y avait un vrai travail, une vraie réflexion, de fait, c'était à l'époque de Benito Espinal et notre ami Mathiasin. Mais il y avait un travail, une réflexion, une prise de consensus. Aujourd'hui, il y a un laissé à des... Édouard Benito Espinal qui fait, en quelque sorte, le monsieur... Je crois que Henri Durimel ne sera pas totalement d'accord avec votre analyse, Danique, parce qu'il a justement adhéré, donc, à la liste de Victoria Lurel parce qu'il disait que c'était une préoccupation de la région d'avoir préparé le mix énergie et que la Guadeloupe était en avance sur ce plan-là. Oui, mais quels sont les résultats, Pierre-Édouard ? Oui, non, mais ça, c'est un certain nombre... Oui, la prise de conscience. Ah, la prise de conscience, c'est autre chose. Il faudrait peut-être faire aussi de la communication auprès du peuple, la population. Peut-être... Je ne sais pas, moi, la région devrait peut-être faire passer des spots publicitaires sur Alizé. Je suis dans le courrier. Non, mais moi, je dis un dernier mot là-dessus. Je pense que nous nécessitons en Guadeloupe aujourd'hui un état d'urgence sur les questions d'environnement, et ça, c'est vrai, que ce soit au niveau... Je parlais des emberlages. Je me rends un peu le tonnage de choses qui entre en Guadeloupe. Cela dit, Danique, je vous dirais une chose. Il y a quand même un changement, et c'est chez les enfants. Les enfants sont plus sensibles que les adultes... Oui, je l'admet. ...que les adultes à ce problème d'environnement. Vous ne verrez aucun enfant jeter... Alors, si les enfants sont plus sensibles, c'est quand même que les parents font un peu de travail quand même. Une question, mais pas toujours. Est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe soit propre aujourd'hui ? Non, pas assez, à mon avis. Un dernier mot sur ce sujet. Vous laissiez entendre que la Guadeloupe était absente de cette grande conférence, mais la Guadeloupe, c'est la France, donc c'est la France qui l'organise. Le ministère de l'Outre-mer organise en marge de ce sommet des choses, et puis il y a des Guadeloupéens qui sont présents, qui sont invités. Oui, mais ils ne sont pas par l'Ouchat, mais ils sont invités, ils sont spectateurs. Enfin, mais tout le monde ne peut pas s'exprimer, mais enfin... Déjà, mais si on relève un petit peu le niveau, même au niveau des grands États, les États-Unis, on a parlé, les États-Unis, la Chine, etc., ils ne sont pas prêts, ces pays-là ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires. pour sauver la planète, ce n'est pas vrai, c'est du bluff. Et quand on voit un peu qu'ils sont les sponsors de cette opération Total Air France, ça, c'est rigolo. Non, mais Total prépare la transition énergétique. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous signale qu'il y a une loi quand même qui a été votée, et les dérivés, les produits qui sont faits avec les dérivés du pétrole vont, en tout cas dans l'espace français, de plus en plus disparaître. Oui, vous n'aurez plus de temps dans la plastique. Merci, monsieur, sur ce thème-là. Deuxième thème, évidemment, les élections régionales. L'URL, Chalus, on ne voit qu'eux, on entend qu'eux. Même si la campagne officielle qui a débuté lundi oblige aujourd'hui les médias à donner la parole à tout le monde et de façon équitable, eh bien, les autres candidats sont presque inaudibles. On va voir que, pour se faire remarquer, par exemple, Laurent Bernier tente d'attirer l'attention en faisant venir à la rescousse des personnalités nationales de son parti, les Républicains, comme Nathalie Kosciusko-Morizé ou encore récemment Bruno Le Maire, comme vous le voyez. Et puis, d'autres semblent condamnés à employer des moyens plus modestes et traditionnels, comme Mona Cadosse, la tête de liste du Parti communiste guadeloupéen, qui, elle, est bien contrainte aux traditionnels porte-à-porte dans les communes, comme ici, à Trois-Rivières. – Alors, est-ce qu'il y a des équilibres, des moyens déployés par Chalus et Lurel par rapport aux autres présents dans cette campagne ? – Moi, je vous dirais que tout le monde fait du porte-à-porte. – Oui, et tout le monde n'est pas capable de faire de grand route comme Lurel et Chalus. – Bien sûr, le même des moyens se pose. Bien sûr, j'aime pas tellement le terme petites listes, mais enfin, ce sont des listes qui ont moins de moyens que les deux grosses listes qui, effectivement, mobilisent à la fois les médias et une partie de l'opinion. Il suffit de voir les grandes messes faites par Chalus ou par Lurel. Bon, ça montre bien qu'il y a des moyens, qu'on voit un peu ce qui est dépensé. On parlait d'énergie, ce qui est dépensé en papier, glacé, couché, etc. Pendant cette campagne… – Glacé, couché. – Glacé, couché, oui, glacé, couché. – Alors, moins de moyens, mais est-ce que… – Pas moins efficace. Je ne suis pas sûr qu'il soit moins efficace. – Est-ce que la campagne n'a pas été trop courte pour ces dites petites listes ? – La campagne a commencé, pour tout le monde, à la même période, c'est-à-dire qu'il y a une pré-campagne où on a mobilisé, bien sûr… – Où ils n'y ont pas participé. – Oui, ils n'y étaient pas… – Ils étaient absents. – C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, qu'on a… – Ils ont du retard. – Oui, qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas existé. Et bon, la présence de ces listes… – Sauf quand même, Pierre-Huy-Duron, l'ambition Guadeloupe a commencé très, très tôt, tout ça. – Alors, l'ambition Guadeloupe, c'est la liste… – Elle a commencé très tôt, mais on ne l'a pas… – Elle n'était pas audible, tu dis. – On ne l'a pas vue plus pour autant. – Oui, oui. – Est-ce que vous n'avez pas un rôle dans cette affaire-là, les uns et les autres ? – Moi, j'ai autant qu'en faire ça. – Monsieur Pierre-Hélois, pourquoi ils sont colliers ? – On ne voit que ça les scurrent chez vous ? – Pas de souci. C'est jamais arrivé qu'un candidat me sollicite et que je refuse l'antenne tout le midi, on le sait, même sur mon site, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Personnellement, je n'ai rien contre les petites listes, sauf les gens qui ont des connus quand même. Il y a une limite à tout. Et donc, c'est pas très sûr. – Et il y en a. – Ah, il y en a aussi, bien sûr. Alors, on est obligé. Vous savez, informé, c'est choisi. – Alors, donc, choisi. – Quand même, Myokidal, Alain Plaisir, Mélina, Sémour, ce sont des gens qui racontent des choses sérieuses. Pourquoi ce sentiment qu'ils sont totalement phagocytés par Lurel et Chalus ? – D'abord, il faut dire des choses intéressantes. Danique vient de dire cela. Et il faut surtout, même quand on ne dit pas des choses intéressantes, il faut prendre des initiatives. – Il faut prendre des initiatives. – Diver des choses intéressantes, c'est un jugement de votre part, bien sûr. – Mais, enfin, je me mets à la place de l'électeur. – S'il n'est pas attiré par les choses qui lui parlent, bon, ça... Mais au-delà de ça, il faut déjà prendre des initiatives. Il faut déjà organiser des choses. Je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé avec Danique. Nous étions d'ailleurs les deux seuls journalistes à une manifestation organisée par le PCG. Il y avait du monde et on a couvert, parce qu'ils ont organisé quelque chose. Les autres n'organisent rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas couvrir des choses qui n'existent pas, quand même. – Est-ce que ça signifie aussi que des partis comme l'UPLG, le Parti communiste, sont véritablement relégués à des rôles de plus piscule ? – Non, il y a un problème, je pense aussi, c'est le problème de la communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut savoir communiquer et bien communiquer. Or, beaucoup de ces listes ne tiennent pas compte, se contentent simplement de passer sur Canal 10 ou Alizé, etc., en croyant que c'est suffisant. Non, aujourd'hui, les Guadeloupins ne sont plus en 1980, ils sont en 2015. Et en 2015, les gens ont d'autres réflexes. – Enfin, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous quand même sur les réseaux sociaux, on les voit. – Oui, mais périodiquement, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui n'est pas fait ou qui est mal fait, en tout cas. Et quand on voit les moyens qui sont déployés de l'autre côté, des deux côtés, c'est une bipolarisation, on le reconnaît. Et puis, il faut dire aussi que cette campagne a un goût particulier. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'il y a la dernière campagne de 2010, c'est ça ? – 2010. – 2010, on ne sentait pas, je n'ai pas envie de dire le côté combat de coq, ce n'est même pas ça, mais ce choc. Il y a un choc, on sent vraiment qu'il y a un choc. Pas de civilisation ni de programme. – La campagne de 2010… – Elle était assez tranquille par rapport à celle-là. – Oh, j'en suis pas si sûr. – 2007, quand même, il y avait un choc. – Elle était moins violente en tout cas, plus respectueuse. – Oui, peut-être, mais il y avait quand même de l'électricité. – Est-ce que j'avais la veille en face ? – Non, 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 il y avait de l'électricité dans l'air. Moi, j'en sais quelque chose. La presse a été prise, elle aussi, à partie en 2010, comme aujourd'hui. – Oui, mais la presse est toujours, toujours. – Bon, d'ailleurs, bon, mais moi, je suis très habitué à ce genre de situation. Vous savez, l'élection régionale, dans l'esprit des gens, c'est une petite élection du président de la République à notre échelle. – Oui, la région, c'est l'État. – Voilà, c'est ça. Donc, les gens sont plus ou moins à cran. – Non, mais la dernière fois, le choc Jalton-Lurel n'était pas de la même dimension que le choc Lurel-Charlus. – Mais c'est au résultat qu'on l'a vu. – Oui, non, non, mais je pense sur le terrain. – Non, mais sur le terrain, je pense... – Si, 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 le choc était dur. – Non, un dernier mot sur les élections régionales, et ce sera le dernier, d'ailleurs, de ce rendez-vous. Vous avez sans doute suivi la Voix du Nord, aujourd'hui, qui a pris clairement position dans le Nord-Pas-de-Calais, contre Marine Le Pen. C'est un média qui n'avait pas habitué la France à cela. Qu'avez-vous pensé de cette prise de position ? – C'est normal, parce qu'on est aujourd'hui en France, dans une situation où chacun a besoin de déterminer son périmètre. Et je crois qu'il va falloir s'attendre à d'autres prises de position. Je crois que le monde prendra position aussi. – Mais... – Et Libération, on ira. – Alors moi, je vais faire un commentaire. – La Courier-le-Valou prendra position. – Mais moi, j'aimerais bien... – Non, j'ai pas pris... – Non, mais je voudrais profiter de cette conversation, enfin, de cet échange, pour dire une chose. Dernique vient de le dire. Le monde, régulièrement, prend position lors de l'élection présidentielle. Le Figaro n'en fait pas moins. L'Express n'en fait pas moins. – Le Nouvelle Obs. – Le Nouvelle Obs n'en fait pas moins. Seule la télévision de service public qui est... – Alors, vous évoquez des médias dont on connaît la couleur politique, comme le Figaro, au quotidien, mais qui n'ont jamais appelé à barrer la route à qui que ce soit, par exemple. Là, c'est tout à fait autre chose. – Non, la Voix du Nord, c'est vraiment... – Non, mais ils prennent position. – Mais oui, ils prennent position. Pourquoi la Voix du Nord prend position ? Très certainement par rapport à des principes humanistes. Ça va au-delà même... – On ne soulatez même la région où le Front National a pu le faire. C'est très important. – Bien sûr, mais ça va au-delà même de la politique classique. Le Front National, aux yeux des propriétaires de ce journal et de la rédaction, très certainement, n'est pas dans, disons, dans le principe humaniste qui est prôné par le journal. – C'est un journal, rappelons-le, qui est né de la Résistance. – Par exemple. – Il y a des valeurs quand même. – Merci, messieurs. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi du magazine Enquête Exclusive. Demain, à 12h30, vous retrouvez, bien sûr, pour votre information régionale, Aurélie Rondze. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501